Yes, 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 yes ! Donc on a l'honneur de recevoir Zionart qui est présent dans les studios et Sista Daba. On va s'écouter tout de suite un petit morceau du dernier chapteur des Revival Oldies. Le tune, c'est le Murray Man Make We Chant, c'est Jaspora qui est au contrôle, Listen That et on se retrouve juste après pour en parler. All right, come on now All right now Donc ce titre est tiré du dernier Revival Oldies. Disponible chez tous vos bons disquaires. C'est le chapteur 11. Jaspora est au contrôle. Allez, check Saint-Massy, c'est du très 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 lourd. Et donc on a l'honneur de recevoir le frère Zion qui est là. Yeah, 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 yeah ! Faut que tu tournes le bouteau, yeah ! C'est pareil. Yes, yes, yes ! Donc voilà, tu viens nous présenter un petit peu toutes les compiles parce que c'est déjà la onzième mine de rien. Yes, oui, on en a la onzième. Donc le mois de mars, c'est Jaspora que vous avez pu un petit peu entendre en avant-première avec le tune de Murray Man qui sera bientôt dans les bacs. Yes, yes, yes ! Et donc voilà, tu fais donc ces compilations Revival Oldies depuis quelques temps maintenant. Donc tu viens nous présenter le chapter 11. Le mois prochain, il y a le chapter 12. Non, le mois prochain, ça va être des hors-série. On va faire deux petits hors-séries. Un petit hors-série Revival Oldies 100% vinyle. Ça va rester dans le concept. 100% rose, 100% vinyle. Et à côté de ça, il y aura un autre hors-série qui sera un Special Gathering from Italia. Yes. Avec deux sous-systèmes italiens, Mystical Power et Sativa Dubstation d'Italie. Donc là, ça va être du 100% exclusif. Il y a des duplets, il y a des pre-relais. Donc ça va être un hors-série intéressant. Ok, ok. Bon, bon. On va déjà s'attarder sur le chapter 11 là avec Jaspora. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu dans ce CD ? JASPO, quelques pépites déjà de JASPO. Donc en fait, déjà pour commencer, on va expliquer un petit peu le concept de Revival Oldies. En fait, on invite des sous-systèmes chaque mois à venir mixer, à faire un CD, mixer spécialement pour Revival Oldies. Donc en fait, pour la plupart, ils jouent comme en live, mais c'est mixé vraiment pour le CD. Donc il n'y a pas de son live, le son est très propre. Et donc sur le chapter 11, on peut retrouver un petit peu des sélections de JASPO, ainsi que des duplettes, des pre-roll eyes, un petit peu des sons qui sortent de son studio qu'on n'entendra que chez lui quoi. Donc il y a quelques petites exclus, d'où aussi le Bravart, le Murrayman, pendant que vous avez entendu. Carrément, carrément, carrément. Donc là, c'est le 11ème, on peut toujours se procurer les 10 premiers ? Yes, yes. Alors, il faut courir un petit peu, il y en a un peu partout, il faut aller à Patates, il faut aller à Black Catalog, il faut aller voir un petit peu Opus, ou sinon, on se link via le site RevivalAll10.jimdo.com Voilà. Donc les gens peuvent, à partir de là, envoyer des mails, etc. Faire des commandes, je fais des envois aussi, il n'y a pas de soucis. Ok. Il y a beaucoup de chapter qui ne sont plus dispo. Donc il faut se dépêcher. Voilà, il faut courir. Right. Sinon, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ces compilations ? Justement, tu expliquais un petit peu ce que c'était, c'est un petit peu original de faire des compilations comme ça ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça ? Déjà, avant tout, c'est la mort du reggae music, que j'ai depuis que je suis vraiment très très jeune. Et l'envie de faire découvrir un petit peu les fondations du reggae music, le reggae conscient, les lyrics conscients. Surtout dans un temps, tu as vu, où il y a beaucoup de soirées passa-passa, denso, où les gens s'écartent un petit peu de la vraie fondation. Et je me suis dit pourquoi pas revenir à tout ça et le présenter au travers des sound systems et présenter le travail aussi du sound system, enfin des sound systems, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent depuis des années en France, qui sont fondations, et revenir vraiment dans la foundation quoi. Je ne jouais pas des sound et tout, il faut arrêter, ce n'est pas les supports CD, enfin il y a beaucoup de choses, c'est tout un univers que j'ai voulu amener aussi à ça. Carrément, carrément. Et que le message est important, il faut qu'il se diffuse. En tout cas, c'est un super concept. Franchement, ça a l'air de cartonner, parce qu'on en parlait un petit peu en antenne. Les gens ont l'air d'apprécier la Vive justement, de retrouver leur sound system sur un CD et puis de retrouver des pépites, parce que les frères, ils vont fouiller un petit peu dans leur bague, donc ils vont chercher des petites pépites un petit peu. Si tu veux, il faut l'acheter en vinyle quoi. C'est un petit peu aussi ce que je veux, un petit peu avancer aussi par là. C'est-à-dire que Revival All Deeds, c'est fait aussi pour promotionner un petit peu tout ce qui sort aussi aujourd'hui, tout ce qui est sorti, les anciennes tunes. Donc on crédite sur chaque CD, les labels et le format du vinyle duquel ça a été joué, pour qu'on puisse le retrouver nous-mêmes quoi. Yes, pour tous les collectionneurs. Exactement, pour tous les vinyles addicts. Et puis ceux qui n'écoutent pas de vinyle, ils découvrent le sound, ça leur donnera peut-être envie d'aller en sound et puis d'écouter des vibes. Carrément, carrément, carrément. Et sinon, tu fabriques aussi des vêtements, des accessoires, un peu de tout ça. Voilà. Déjà, où est-ce qu'on peut les voir ? Sur le net ou dans les boutiques ? Là, j'avoue, Facebook. Vous pouvez les trouver ? Facebook en ce moment, quelques boutiques, boutiques opus, de clean en courant, dans le passage Marceau, chez Jeff. Lui, il a beaucoup de vêtements que je faisais aussi avant. Les vêtements vont revenir après. Je vais revenir avec le temps dessus. Là, il y a beaucoup de projets qui sont en courant, l'ouverture d'une boutique et tout. Donc, les vêtements vont revenir au bout du jour. Tu reviendras nous dire tout ça. On fera un peu de promo. Merci à nous. Sinon, tu fais partie toujours du crew qui anime l'émission sur IDFM. Positive vibration time, every time. Et quelle heure ? Quel jour ? C'est le lundi de 22h30 à minuit. Tous les lundis sur www.idfm.fr.fm. Bon, eh bien, bad émission en tout cas. Allez check ça aussi. God bless. Et surtout, n'oubliez pas d'aller check le chapter 11 de Revival All Deez. C'est Jaspora. Voilà, Jaspora. Big, big, big CD. On va s'écouter tout de suite un big tune d'Alton Ellis. C'est le Come Down Rebel. Revival All Deez, chapter 11, mixé par Jaspora. Et donc voilà. Allez check ça chez tous vos bons disquiers. C'est une grosse 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 tuerie. Donc Zion, toujours les compilations Revival All Deez, chaque mois ? Voilà, chaque mois, toujours retrouver une compilation. Voilà. Chaque mois, il y a une compilation qui sort. On essaie de faire un petit peu la vève comme un magazine quoi. Tous les mois, tu viens, t'as un nouveau soon avec des nouvelles pépites à trouver ce Revival All Deez quoi. Justement en parlant de magazine, t'as pas mal de partenaires dans un magazine également ? Voilà, dont Uplifter ReggaeMag, Cultural ReggaeMag, que vous pouvez retrouver dès à présent chez Patates Records. Et puis je crois qu'il faut un petit peu regarder sur le net un petit peu pour savoir. Un magazine reggae là, un nouveau magazine, c'est le numéro 1 qui sort ce mois-ci, qui est très intéressant, qui parle de la culture sur le système. Ils vont parler aussi de Cultural Warrior que tu peux retrouver sur un des chapters de Revival All Deez aussi. Très intéressant quoi. Et puis après, il y a beaucoup de partenaires, Patates, Black Catalog, Jammer Radio Station, Sword Eyes Edition, Dina Music, Positive Ibration. Et justement Positive Migration sur idfm.fr.fm, tous les lundis 22h30 à minuit. Et bien ça m'a fait plaisir de vous accueillir tous les deux. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup.